Un mauvais état dentaire, un élargissement métaphysaire au niveau des radiographies, avec également un retardage osseux, et puis au niveau du bilan phosphocalcique, quelque chose d'assez typique, avec une hypophosphatémie, et cet enfant avait été traité par un alpha-éphosphate, Peros, et avait été identifié chez lui, une mutation du gène Fex, qui est classiquement associée à l'hypophosphatémie lié à l'X. Je ne reviendrai pas sur toute la physiopathe qui a été détaillée, mais qui est liée à une dérégulation du FGF23, qui est une hormone qui régule la phosphatémie, avec d'une part une action sur le métabolisme de la vitamine D dont je vais reparler, et d'autre part une action sur le tubule rénal, et différents gènes qui sont associés à un phénotype similaire, donc Fex que tout le monde connaît, qui est associé à l'hypophosphatémie lié à l'X, mais également les mutations du FGF23 lui-même, qui le rendent résistant au clivage dans des formes autosomiques dominantes, et des mutations du gène codant la protéine DMP1 dans des formes récessives. Donc le deuxième cas clinique, pour vous montrer que ce n'était pas toujours aussi évident, c'était un enfant qui était vu vers l'âge de 2 ans pour un retard de croissance et une arcature des membres inférieurs, avec une taille de naissance au premier percentile. Des radiographies qui montrent également un flou et un évasement métaphysaire, mais par contre on a un problème, c'est que le bilan phosphocalcique est chez lui normal, et surtout que son père a un phénotype pathologique, enfin avec une petite taille constitutionnelle à 1,56 m, c'est inférieur à moins 2 ds pour un homme, donc il remet en question le diagnostic d'hypophosphatémie lié à l'X, puisque les hommes transmettent leur Y à leur fils, et pas leur X. Donc du coup, tout ça pour vous montrer que ce n'est pas toujours aussi simple, et donc l'objectif du topo d'aujourd'hui, c'était de vous montrer encore une fois la place du bilan phosphocalcique pour orienter le diagnostic éthiologique dans ce grand groupe de maladies. Donc forcément, je vais repasser vite, parce que ça a déjà été présenté par mes collègues, mais la vitamine D qui est apportée par l'alimentation et surtout l'exposition cutanée, qui est convertie en forme de stockage qu'on appelle la 25-hydroxyvitamine D, grâce à une enzyme hépatique codée par le gène CYP2R1, puis transformée en calcitriole qui est l'hormone dite active par une enzyme rénale codée par le gène CYP27B1. Cette forme va pouvoir activer le récepteur codé par le gène VDR. On verra que la 25OH le fait aussi dans une certaine mesure. Et puis le VDR va pouvoir entraîner d'abord un rétro-contrôle sur le calcitriole en inhibant l'activation et en activant la dégradation à travers un gène qui s'appelle CYP24A1, dont je ne reparlerai pas plus aujourd'hui. Permettant de faire élever le calcium sérique grâce à l'activation d'un certain nombre de canaux et de pompes au niveau intestinal et rénal, la calcémie va elle freiner la PTH, qui est un activateur de la conversion de la vitamine D de 25 en 1,25, mais également qui va freiner la dégradation de la vitamine D. Et puis ça va également faire monter le phosphate sérique par une augmentation de l'absorption intestinale de phosphate, ce qui va réguler le FGF23 dont on a parlé dans l'hypophosphate EmiliaX, qui lui-même est un régulateur négatif de la vitamine D en inhibant sa production et en activant sa dégradation. Le FGF23, on a vu rapidement qu'il était inactivé par plivage, qu'il y avait une implication du gène FECS, qui n'est pas bien précise actuellement sur ce métabolisme du FGF23, et que DMP1 était également une protéine qui permettait la régulation de cette hormone. Le FGF23, il va avoir avec la PTH une action au niveau rénal pour réguler l'expression de pompes à phosphate qui permettent de réabsorber le phosphate filtré, et qui sont notamment codés par les gènes NAPI2A, NAPI2C, qu'on appelle maintenant A7C34A1 et A7C34A3. Donc maintenant qu'on a vu rapidement tous ces partenaires et tous ces gènes potentiels, on va pouvoir passer au cas clinique et voir comment se manifestent la clinique et la biologie lorsqu'ils sont mutés. Donc du coup, ce premier cas clinique, c'est un enfant qui est né en 2013, qui est vu à 17 mois pour un retard de croissance staturale à moins 4DS et qui présente une myopathie hypocalcémique et un élargissement métaphysaire clinique avec un bilan radio qui ne pose pas trop de problèmes, avec une déminéralisation diffuse, des incurvations, des os longs, et on voit également des traits de fracture. Donc le bilan phosphocalcique, on a une hypocalcémie manifeste avec une phosphatémie qui est également basse pour l'âge, une hyperparathyroïdie secondaire, une élévation des phosphatases alcalines qui sont le marqueur biologique de rachitisme, et puis un taux de 1,25 qui paraît un peu plus élevé que la limite inférieure de la normale, soit clairement inadapté à ces valeurs de calcémie et ces valeurs de PTH. Et du coup, c'est là où on peut déjà suspecter un problème entre la conversion de la 25 en 1,25, et effectivement, cet enfant, il a ce qu'on appelle un rachitisme pseudo-carentiel de type 1A, c'est-à-dire qu'il a une mutation inactivatrice de CYP27B1. Donc le profil typique, on a une 25OH qui va être un peu plus élevée, une 1,25 qui va être basse et inadaptée à la calcémie et à l'élévation de la PTH. Donc ça, c'est un des rachitismes pseudo-carentiels les plus fréquents. Le cas suivant, on retrouve un enfant avec un phénotype de rachitisme, il est vu initialement vers 15 mois pour fracture, et on retrouve également une hypo-calcémie, une hypo-phosphatémie, une PTH élevée et des pales élevées, donc jusque là, un rachitisme avec hypo-calcémie tout à fait classique. Mais on a cette fois-ci un calcitriol qui est très supérieur aux valeurs supérieures de la normale. Et ça, ça signe la résistance au calcitriol qui, elle, va logiquement être une mutation du récepteur de la vitamine D. Et du coup, on va avoir cette espèce de voie de régulation qui va pousser pour essayer de faire fonctionner un récepteur qui ne marche pas. Et donc, on aura quand même une hypo-calcémie et une hyperparathyroïdie secondaire d'aval. Là, c'est également une maladie autosomique récessive. On avait trouvé cet enfant, une mutation tronquante homozygote. Je note, enfin, je vous signale également que dans ces formes particulières, on peut avoir une allopécie. Donc ça, c'était une photo assez historique qu'on trouve dans tous les livres avec ces deux enfants atteints qui présentent une allopécie généralisée. Et là, un peu plus récemment, un enfant qu'on a étudié au laboratoire et qui présentait ces allopécies en plaques. Voilà. La clinique suivante, donc cet enfant qui avait été vu vers l'âge de 3-4 ans pour un retard de croissance staturale. Là encore, une déminéralisation diffuse, un élargissement métaphysaire. Pas de problème pour évoquer le diagnostic de rachitisme avec l'arcature des membres inférieurs. Et puis, ce qu'on voit un peu moins bien ici, c'était l'élargissement des poignets. Et cet enfant, il recevait une supplémentation par vitamine D3 native, soit uvestérol. Et il présentait quand même une hypocalcémie, un phosphate à la limite basse de la normale, l'hyperpara, l'élévation des pales. Et cette fois-ci, on était surpris de voir qu'il avait une vitamine D25-OHD indétectable malgré cette supplémentation. Et donc, d'emblée, on peut supposer qu'on a un déficit de la 25-hydroxylation de la vitamine D. La forme qui est dite inactive, mais qui finalement n'est pas si inactive que ça, puisque cet enfant, il est quand même une clinique de rachidisme tout à fait évocatrice, malgré des taux de calcitriol, donc la forme dite active, supérieure à la normale. Et donc cet enfant, quand on le met sous 1-alpha, puisque le premier diagnostic évoqué, c'est un déficit en alpha-hydroxylase par argument de fréquence, on n'a peut-être pas fait suffisamment attention au bilan biologique, et bien en fait, sa symptomatologie, elle ne s'améliore pas, et sa clinique, et sa biologie, pas vraiment non plus. Peut-être une petite baisse des pales. Par contre, après identification de la mutation et donc le diagnostic moléculaire, donc rachidisme pseudo-carentiel de type 1b, défaut de la 25-hydroxylation, et bien on le met sous D-drogyle, et sous D-drogyle, les pales baissent bien, la PTH baisse bien également, et la calcémie remonte. Donc en fait, ça c'est la première idée, c'est qu'en fonction du déficit enzymatique, on est capable de cibler exactement quelle forme de vitamine D il faut mettre aux enfants, et en plus, ce n'est pas très cher comme traitement. On avait publié avec cette première famille une deuxième famille qui était intéressante parce qu'on avait trois enfants, respectivement âgés de 9, 6 et 4 ans, et en fait on revoyait chez ces trois enfants cette 25-OHD indétectable, et une calcémie qui est plus basse, alors elle était quand même assez basse chez ce deuxième enfant, mais qui était moins symptomatique que le premier, qui était quasiment cachectique, et qui ne quittait plus le lit. Il y avait des élargissements assez impressionnants au niveau des poignets et des genoux. Et la troisième enfant, elle était complètement asymptomatique parce qu'elle était encore capable à 3-4 ans de compenser le défaut de 25 hydroxylation. Elle était en train de vider son squelette pour maintenir sa calcémie, mais donc elle n'était pas déformée encore. Et donc ça, c'est aussi une mutation cibler. Maladie récessive. Donc les trois enfants ici étaient atteints. Par ailleurs, une publication un peu plus récente, qu'on a fait en collaboration avec Nancy, montre que des adultes atteints dans cette famille, les trois qui sont là, n'ont pas d'ostéoporose, alors qu'ils n'ont pas vraiment été traités à l'âge pédiatrique, ce qui est assez surprenant. Publication plus récente également, 2018, d'une équipe américaine dans une phénocopie du rachitisme pseudo-carentiel par mutation cible de R1, donc avec deux enfants qui présentent une arcature des membres inférieurs et un retard de croissance, donc des cliniques tout à fait évocatrices de rachitisme et des imageries qui sont tout à fait concordantes avec ces élargissements métaphysaires, ces franges métaphysaires. Ça c'était le premier, ça c'était le deuxième, qui était peut-être un peu plus âgé, mais qui avait également des anomalies métaphysaires et des lignes de fracture. Et donc on retrouvait chez ces deux enfants une calcémie basse, pareil, élévation des pales, élévation de la PTH, donc attention à l'unité, et là encore, des 25 hydroxyvitamines D très basses, malgré une supplémentation. Et là, cette fois-ci, c'est une maladie qui est dominante et c'est une mutation qui est très particulière et qui va affecter un gène qui normalement n'est pas vraiment impliqué dans le métabolisme de la vitamine D, mais qui code une enzyme hépatique qui est censée être impliquée dans le métabolisme des médicaments notamment. Et cette mutation particulière va la faire changer d'affinité et lui donner des capacités de dégradation de la vitamine D accrue. Donc là, le traitement, il est un peu plus compliqué puisqu'on va être obligé de bourrer ses enfants de la vitamine D pour essayer de compenser cette dégradation accrue. Dans les autres cas, c'est qu'il n'arrive pas à l'activer. Ici, c'est qu'on a beau leur en donner, ils la détruisent au lieu de l'utiliser. Donc ça, c'est très rare à ma connaissance. Il n'y a que deux cas décrits dans cette même publication et pas d'autres cas publiés. Donc ça, c'est pour vous récapituler rapidement ces différentes possibilités de rachitisme liées à des anomalies du métabolisme de la vitamine D qui sont plus rares que l'hypophosphatamie liée à l'X mais auxquelles il faudra savoir penser. Sur un rachitisme, on a plus une hypocalcémie qu'une hypercalcémie et bien sûr, après exclusion du rachitisme carentiel, c'est-à-dire, on s'est insuré que l'observance est bonne. Donc la physiopathe, l'hypocalcémie d'abord, liée à l'anomalie du métabolisme de la vitamine D qui entraîne une hyperparathyroïde secondaire qui elle-même va entraîner les anomalies osseuses et les anomalies sur le métabolisme du fosséate. La clinique suivante, on va quitter un peu la vitamine D. Donc cette fois-ci, c'est une hypercalcémie hypercalcémie avec néphrocalcinose. Donc le diagnostic initial qui avait été évoqué chez cet enfant n'était pas un rachitisme, c'était une hypersensibilité à la vitamine D. Donc là, c'est le deuxième message, vigilance sur les hypersensibilités à la vitamine D. Donc on avait une calcémie qui n'était pas forcément très élevée au départ sur le bilan de contrôle chez cet enfant, une phosphatémie qui était assez basse et contrairement aux hypophosphatémies lialix, une PTH qui est très freinée, alors que dans les hypophosphatémies lialix, elle est plutôt élevée, plutôt sur la normale supérieure, des pales qui étaient normales chez cet enfant alors et des vitamines D qui étaient alors un peu faibles pour la 25-OHD, assez importantes pour la 25. Et donc la supplémentation avait été levée chez cet enfant du fait de la néphrocalcinose. Et sur les bilans de contrôle, eh bien, on va garder des vitamines D qui sont un peu plus complètes, mais cette PTH surtout qui va rester basse et qui est probablement un des meilleurs marqueurs diagnostiques de ce groupe de maladies. Dans les hypersensibilités à la vitamine D, c'est surtout la PTH qui est importante. Et donc cet enfant à 11 ans, il va être revu suite au diagnostic moléculaire et effectivement, il va développer une arcature des membres inférieurs compatible avec un diagnostic de rachitisme qui cette fois-ci est une maladie autosomique récessive liée à un défaut de transporteur de phosphate. Donc c'est NPT2C ou SLC34A3. Et cette fois-ci, la prise en charge sera vraiment différente. Donc c'est important de différencier ces maladies parce qu'on ne va pas leur donner de vitamine D et surtout pas de forme active type 1α ou calcitriol puisqu'ils en ont déjà trop et que c'est déjà ça qui va causer chez eux l'hypercalciurie et la néphrocalcinie. Donc ça, c'était des diagnostics plutôt faciles, plutôt typiques où normalement, quand on a un bon bilan phosphocalcique avant traitement, on peut bien réfléchir et bien suspecter déjà quelle est la forme et quel gène qui va être anormal. Maintenant, on a quelques fois des diagnostics un peu plus difficiles. Donc ça, c'est un cas d'Ariane Cuny qui nous avait été adressée pour une suspicion d'hypophosphatémie d'IALX et je me rappelle qu'Ariane m'avait dit c'est un enfant qu'elle avait vu au départ uniquement pour un retard de croissance post-natale et elle avait fait un peu par réflexe le dosage du phosphate. Ça lui avait rapporté gros puisqu'elle avait trouvé une hypophosphatémie mais ce qui paraissait un peu étrange chez cet enfant c'est que par contre il avait des pales tout à fait normales alors qu'on dit que normalement c'est le marqueur biologique de rachitisme ou cas de rachitisme actif. Cet enfant est présenté également d'égonalgie intermittente et ce qui était important pour arriver au diagnostic éthiologique ça avait été de faire un bilan aux parents et en particulier à la mère puisque la mère présentait également une hypophosphatémie ce qui renforçait notre suspicion d'un rachitisme hypophosphatémique qui est Alix dans cette famille. Pour la petite histoire cet enfant il a le même nom de famille qu'une autre patiente qu'on avait vue qui venait d'une autre région de France alors on pense que c'est des cousins éloignés mais on n'a pas forcément encore réussi à mettre les deux familles bout à bout donc cette fois-ci le quindex était une fille et elle présentait un profil assez similaire avec une hypophosphatémie donc elle est à 1 mais pour l'âge c'était quand même plutôt bas avec des pales qui là encore étaient normales et cette fois-ci elle avait une taille qui était normale mais par contre elle avait un génuval gum unilatéral. Quand on faisait le bilan de la mère le bilan phosphocalcique était normal donc ça c'est encore un message faire le bilan aux deux parents parce que le père lui bien qu'il fasse 1m70 donc qui est une taille tout à fait normale pour un homme il avait une hypophosphatémie majeure et c'est vrai qu'en creusant l'interrogatoire il avait des abcès dentaires récurrents qui sont un des traits phénotypiques des mutations du gène Fex et effectivement dans ces deux familles on a trouvé la même mutation qui est une mutation qui est assez particulière qui n'est pas une mutation ponctuelle comme celle qu'on a l'habitude d'identifier mais qui est une duplication de deux exons donc ça c'est le transcrit de l'ARN messager normal issue du gène Fex ici on a une duplication inversée enfin une duplication en tandem pardon des exons 19 et 20 donc vous voyez que le transcrit une fois séquencé 16, 17, 18 19, 20 19, 20 21, 22 donc il y a une duplication partielle d'une partie de la protéine et il est vraisemblable que ça affecte un peu sa conformation mais qu'on ait une perte de fonction qui soit partielle dans cette famille qui explique le phénotype clinique et biologique incomplet et l'imagerie pauvre que je ne vous ai pas montré puisque cet enfant le premier garçon et la fille également n'avaient pas des métaphyses si remaniées que ça et je me souviens également qu'Ariane m'avait parlé ils étaient allés jusqu'à l'IRM des genoux chez ce garçon pour essayer de voir de documenter une anomalie des plaques de croissance autre message important de cette famille c'est l'atteinte des hommes qu'on décrit toujours plus sévères que chez les femmes dans les maladies liées à l'X et bien en fait pas forcément puisque là on a des formes très discrètes chez le père d'une des deux patientes la clinique numéro 11 cette fois-ci Justine Baquetta donc un enfant qui est vu pour retard de croissance en 2018 avec une marche acquise un peu tard à 30 mois pas de convulsion hypocalcémique éventuellement une perte des dents de lait vers 3 ans mais qui présentait des anomalies alors peut-être une anomalie de l'émagne on n'a pas pu documenter 6 frères et soeurs bien portants et puis à 5 ans des membres inférieurs qui sont courts et incurvés avec une scaphocéphalie qui nous orientent plutôt normalement vers une anomalie du FGF23 type FECS ou mutation FGF23 et quand on regarde le bilan biologique c'est vrai qu'il a une calcémie qui est à la limite basse de la normale une phosphatémie qui est à la limite basse de la normale également une PTH qui n'est pas si augmentée on ne sait pas trop vers quoi on va peut-être un rachitisme hypocalcémique qui est en train de se décompenser peut-être un rachitisme hypophosphatémique on n'était pas très à l'aise sur ce bilan biochimique pour typer ce rachitisme et finalement ce qu'on a trouvé c'est une mutation de CYP27B1 donc la 1-alpha hydroxylase avec un phénotique qui nous a un peu surpris on n'a pas d'hypophosphamie au premier plan et qu'on n'avait pas de dosage de 1,25 si vous vous rappelez avant traitement très bas ils étaient même plutôt élevés et en fait cette mutation on l'a identifiée dans une famille une deuxième autre famille parisienne cette fois-ci une famille un peu ancienne avec une présentation clinique qui nous avait un peu fétiqués parce que les enfants avaient été vus bien plus tard qu'habituellement habituellement les alpha hydroxylase c'est des diagnostics précoces avant deux ans et cette famille parisienne on les avait vus vers 7-8 ans donc l'hypothèse qu'on a c'est que c'est peut-être une perte de fonction très partielle mais c'est quelque chose qui reste encore à prouver et puis maintenant qu'on a vu les diagnostics difficiles de rachitisme classique il reste les pièges c'est-à-dire les maladies qui ne sont pas des rachitisme et donc là on reprend notre cas clinique notre deuxième cas clinique de l'introduction donc cet enfant qui a une arcature des membres inférieurs à bilan phosphocalcique normal hérité de son père et donc quand on a un enfant qui hérite un garçon pardon qui hérite d'une maladie de son père c'est quasiment pathognomédique des maladies autosomiques dominantes et donc il faut chercher dans ce groupe-là de maladies et donc c'est ce qu'on appelle une dysplasie métaphysaire donc il y a plusieurs gènes impliqués qui n'ont pas tous le même pronostic ici en plus on avait des anomalies des hanches chez cet enfant et donc le diagnostic il est un peu guidé par ça c'est ce qu'on appelle une dysplasie métaphysaire de Schmitt qui est une mutation du collagène de type 10 qui est une maladie qui va donner une arcature des membres inférieurs à bilan phosphocalcique normal et dont le sel traitement éventuellement ce sera une correction chirurgicale si le patient le demande le pronostic de taille il est autour de moins de ds chez les adultes donc plutôt 1m55 1m60 chez les hommes le deuxième cas donc cette fois-ci c'est encore un enfant qui est vu pour retard de croissance staturopondérale avec arcature des membres inférieurs et là encore un bilan phosphocalcique normal une BTH qui est bien normale encore une fois les valeurs normales sont différentes ici donc cette fois-ci on pourrait penser à la dysplasie métaphysaire de Schmitt mais en fait c'est plutôt l'autre donc la dysplasie métaphysaire de Schpar qui cette fois-ci est autosomique récessive donc comme on n'a pas de parent atteint on part plutôt là-dessus et qui est une dysplasie métaphysaire avec un pronostic de taille qui est meilleure une taille qui va être plutôt dans les valeurs normales comparativement à la dysplasie métaphysaire de Schmitt ce que je n'ai pas noté sur ce topo c'est qu'il existe des formes de dysplasie métaphysaire autonomique récessive ou autonomique dominante qu'on voit voir uniquement avant un an et qui vont régresser spontanément qu'on va appeler les anadysplasie métaphysaire donc ce sera également un diagnostic de dysplasie métaphysaire à bilan phosphocalcique normal mais très précoce trop précoce et l'avantage c'est qu'on n'a rien à faire et que ça régresse tout seul donc quelques maladies à connaître comme diagnostic différentiel des rachitisme génétique et puis enfin mon dernier cas clinique il me semble c'est une enfant qui est vue un peu plus tard qu'elle accoutumée encore une fois vers l'âge de 7 ans avec une hypocalcémie dans un contexte de troubles de la marche et de génuvelgum et donc cette enfant cette fois-ci elle a un âge osseux qui est discrètement avancé elle a des cols fémoraux qui sont discrètement irréguliers et elle a des métaphyses un peu larges et quand on regarde son bilan phosphocalcique elle a une hypocalcémie à l'âge de 9 ans elle a une PTH qui est très élevée donc on pourrait prendre pour une hyperparathyroïde secondaire mais là c'est vraiment très 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 élevé des taux de vitamine D qui sont normaux des pales qui sont élevées comme dans un rachitisme mais ce qui doit attirer l'œil c'est cette phosphatémie qui est élevée et qui va signer en plus de la PTH élevée une résistance à la PTH donc là c'est pas une hyperparathyroïdie secondaire c'est une résistance qui elle va signer une pseudo-hypoparathyroïdie et en l'occurrence chez cette patiente une pseudo-hypoparathyroïdie type 1b ce qu'on appelle maintenant les IPPSD3 et qui est liée à une anomalie épigénétique du gène Gnas donc dans ce cas familiale donc ça c'était vraiment le piège dans lequel il faut pas tomber pourquoi ? parce que cette maladie là elle se met en évidence avec une étude qui n'est pas classique c'est à dire les études de méthylation c'est peu réalisé dans les laboratoires de diagnostic et donc typiquement ça en séquençage ça ne se voit pas donc le take-home message après cet éventail et cette large collection de cas cliniques c'est vraiment qu'on a besoin pour interpréter les données de la génétique surtout en 2020 puisque maintenant on fait des analyses en panel voire en exome et qu'on a beaucoup beaucoup de data génétique qui sont générées c'est qu'on a vraiment besoin d'éléments de phénotype précis pour pouvoir interpréter et dans le cadre des rachitisme ou des maladies du métabolisme phosphocalcique c'est vraiment le bilan phosphocalcique complet le plus complet possible et avant traitement qui va nous permettre d'interpréter les data ce qui va être très intéressant aussi ça va être l'épreuve thérapeutique dans le cadre des rachitisme vitamino-résistants c'est de savoir l'évolution des patients et l'évolution du bilan phosphocalcique sous traitement si en mettant simplement de l'UV dose à dose normale ça marche c'est pas un rachitisme vitamino-résistant si en mettant du dédrogyle ça marche c'est que c'est bien une 25 hydroxylase c'est un peu l'idée l'intérêt de bien typer toutes ces maladies ça va être les nouveaux traitements dont parlait Ariane Cuny c'est à dire le bureaux humables qui pour le moment n'est validé que dans l'XLH c'est les formes spécifiques de vitamine D comme le dédrogyle le 1 alpha qui sont des formes qui sont peu chères et assez facilement disponibles et ça va être le conseil génétique pour permettre un dépistage des fratries et une prise en charge la plus précoce possible des enfants je termine juste par ce petit tableau qui sera mis sur le site et qui reprend la grande majorité des maladies dont j'ai parlé en insistant encore une fois sur des dégocytes différentiels rares les hypersécrétions des sécrétions de FGF23 sur des anomalies très particulières comme on peut voir dans le McEwen-Bright ou dans le syndrome cutané-squelettique qui sont des maladies très rares mais d'où l'intérêt de faire vraiment un bilan le plus complet possible et puis les tubulopathies dont parlait Ariane également tout à l'heure puisque c'est pas inhabituel de se faire attraper avec un bilan phosphocalcique qui fait vraiment très évoquer un FEX et qu'au final on trouve tout à fait autre chose comme une glycogénose par exemple et je vous remercie de votre attention et je suis disponible également s'il y avait des questions et je vous remercie